... Monsieur Asthierry, bienvenue, merci d'être venu, d'être passé nous voir. Vous êtes maire de Montsartou, là c'était l'occasion de se retrouver puisqu'il n'y a pas eu de Salon des Mères l'année dernière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de cette quatrième édition du Salon des Mères ? Alors effectivement c'est une occasion de se retrouver, ça fait du bien, ne serait-ce que ça, c'est le premier sentiment qui me vient, c'est une espèce de convivialité qu'on a perdue pendant quelques temps, y compris parmi les élus, on a fait beaucoup de choses à distance, donc c'est bien de se retrouver là, de voir qu'il y a du monde, de reprocher les gens, ça c'est déjà ma première impression aussi. Parmi les thèmes abordés dans la Sérieure générale, il y a cette responsabilité qui pèse de plus en plus sur les mères. Comment vous vivez quotidiennement votre fonction ? Alors la responsabilité c'est une chose, et ça je pense qu'on a tous signé, sachant qu'on avait des responsabilités. Moi ce qui me pose problème, c'est les moyens qui vont avec cette responsabilité, et ces moyens qu'on n'a pas. On n'a pas toujours les moyens de nos responsabilités. Ça, ça pose un vrai problème, il y a un vrai décalage. Alors on y travaille, on essaie de trouver des partenaires, on essaie de trouver des financements, mais le financement institutionnel, la baisse de la notation en particulier de l'État, pose un réel problème. La disparition de la taxe d'habitation pose un réel problème. Donc on n'a plus de marge de manœuvre financière, ou moins en tout cas. Donc il faut se réinventer, il faut être imaginatif. Mais donc la responsabilité, c'est pas un problème, c'est les moyens qui vont avec, qui font ce problème, qu'on n'a pas. Donc c'était un peu l'objet des discussions d'aujourd'hui, auprès des parlementaires, auprès du préfet, pour bien faire remonter ces craintes-là. Absolument. En ce qui concerne la transition écologique, qui devient absolument incontournable maintenant, Mansartou est une ville qui a déjà fait beaucoup de choses là-dessus, notamment avec le bio dans les pantings, ça fait longtemps que vous ne pouvez pas pratiquer ça. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets à venir dans votre commune, pour orienter la transition écologique ? Alors effectivement, le bio dans les cantines, ça a été un petit peu l'élément visible, je dirais à l'extérieur, la commune s'est fait un petit peu connaître grâce à ça. Il faut dire que c'est pas quelque chose qui a été décrété, on l'a construit au fil du temps, donc ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on a du bio, mais l'ambition ne s'arrêtait pas là. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on travaille à l'heure actuelle. Le bio, c'est très bien. Alors le bio local, évidemment, sinon ça n'a aucun sens. Donc on reproduit nous-mêmes, c'est la particularité de Mansartou, c'est d'avoir une régie agricole qui est produite pour les cantines. On est presque en quasi-autonomie. Mais au-delà de ça, l'idée c'est d'en faire vraiment un projet de territoire, dans le sens où, justement, la ferme municipale, cette régie agricole, régie municipale, c'est un lieu de production, mais de transmission aussi, de transmission des bonnes pratiques, d'apprentissage, un lieu pédagogique, donc les enfants actuellement, aujourd'hui, il y a des classes qui sont en immersion sur la régie, pour que les enfants se reconnectent quelque part aussi avec le cycle des saisons, avec la croissance des plantes, des légumes qu'ils consomment ensuite dans les clintines. Et ça diffuse aussi cette réappropriation finalement du monde végétal et de l'alimentation, ça diffuse dans les familles, puisqu'on a fait des enquêtes, on fait des enquêtes régulièrement, et les parents disent avoir changé leurs habitudes alimentaires, à hauteur de 80% des familles disent avoir changé leurs habitudes alimentaires, sur la base de ce que vivent les enfants. Ils cherchent plus de bio, plus de local, ils font attention aux saisons. Donc ça engendre un cercle vertueux, puisque maintenant ils sont désormais en recherche de production locale, donc on essaie de réinstaller des agriculteurs, donc il y a quelque chose qui diffuse. Après, au-delà de ça, au-delà de l'influence très locale, l'expérience de Monsartou, qui est somme toute assez reconnue, on est régulièrement visités par des communes, ils veulent se lancer dans la même démarche, on a mis en place, en partenariat avec l'université Côte d'Azur, un diplôme universitaire pour l'alimentation collective durable, chef de projet en alimentation collective durable, et on fait aussi partie de réseaux européens, on est chef de file de plusieurs réseaux européens, pour transmettre la bonne parole. Donc on est dans cette dynamique de transmission maintenant, et on avait fait le compte ces jours-ci, il y a plus de 490 collectivités qui sont venues nous rendre visite pour s'inspirer plus ou moins du modèle, alors sans nécessairement transposer le modèle, le modèle il a une logique, il a une cohérence sur le territoire, évidemment il n'est pas question de refaire la même chose, mais dans le territoire, sur notre territoire, ça a du sens de faire ça, parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire autrement. Voilà, donc notre ambition à l'heure actuelle, c'est aussi de transmettre les bonnes pratiques, et puis ensuite, évidemment la transition écologique ne s'applue pas uniquement, ne concerne pas uniquement l'alimentation, il y a tout le volet énergétique, alors on a fait évidemment comme toutes les communes, beaucoup de rénovations énergétiques des bâtiments, des projets d'autoconsommation électrique sont en place, on va les développer, on va essayer d'y associer la population, d'avoir des citoyens qui soient à la fois consommateurs et producteurs d'énergie, en faisant une communauté des consommateurs et producteurs. Ensuite, on a des actions assez volontaristes en termes de mobilité douce, donc c'est les pistes cyclables, c'est la mise à disposition de lieux où les gens peuvent échanger sur le vélo. L'idée c'est de reléguer un peu la voiture ? Absolument, la voiture elle aura toujours sa place, parce qu'on a un territoire qui à l'heure actuelle, les transports en commun ne sont pas suffisamment efficients, mais le vélo est le meilleur moyen de locomotion pour faire des petits trajets. Pour des gens qui sont valides, faire 3 km, il faut le faire à vélo, jusqu'à 10 km, il faut le faire à vélo, c'est bien plus efficace, c'est très bon pour la santé, c'est très bon pour la ville, c'est très bon pour tout. On essaie d'inciter les gens à faire ça, et pour ce faire, il faut qu'il y ait des infrastructures, donc on a un plan, un schéma directeur cyclable sur plusieurs années, on le met en place, on est aidé par l'ADEME, par les collectivités partenaires, la région, le département, évidemment, pour tous ces projets. C'est dans ce sens-là où on travaille. Merci beaucoup.